Je suis qui a été un partenaire dans le barrec, qui est un partenaire dans les Bissots, du cadre de la séance du district de la Founa, qui est un commune de la Calamou. Je suis qui a été un point de la Coupe de Pointe, qui a été un point de la Coupe de Pointe. Il y a un point de la Coupe de Pointe qui a été un point de la Coupe de Pointe. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit. 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 La ville de Kinshasa reste sur cette lancée de pouvoir rendre sa ville agréable à vivre et surtout que nous sommes pendant la période des fêtes et j'en profite de votre micro pour pouvoir crier d'abord au sabotage parce que nous pensons que nous sommes premièrement habitants quinois d'abord, habitants à Kinshasa et surtout comme l'a dit le chef de l'état, le peuple d'abord c'est le leitmotiv prôné par lui-même qui veut que nous puissions déjà changer de mentalité et c'est ainsi que Kinshasa Bopeto s'inscrit et sa ligne sur la droite ligne que le leitmotiv le peuple d'abord. Nous crions sabotage pourquoi ? Parce que nous nous rendons compte de plus en plus que des citoyens malheureusement animés de mauvaise foi s'amusent à créer des décharges pirates ça et là, à travers la ville pour pouvoir ternir l'image de la ville de Kinshasa et de l'exécutif provincial. Évidemment, nous ne nous arrêtons pas à ne faire qu'observer, nous arrivons à chaque fois pour pouvoir donner un grand coup de balai et pour pouvoir de surcroît éliminer tous ces points noirs. Et je pense qu'en tant que ministre en charge de l'environnement, je tiens une fois de plus à sensibiliser la population comme le veut Kinshasa Bopeto qui est une affaire de tous, qui veut que nous puissions changer de mentalité et ce, en partant de la base. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantiningo Bilambaka, ne cesse de le dire. Il faudrait que nous soyons fiers d'être appelés Kinois et vivre dans une ville assainie à partir du moment où nous intégrons le fait que la ville nous appartient d'abord avant que l'étranger ne vienne nous applaudir. Et deuxièmement, nous avons la loi relative à l'assainissement, les 10-0-0-3 provincial qui veut que nous puissions prendre soin de notre déventure. Jusqu'à 10 mètres devant chez nous, cela doit être propre. Ceux qui gèrent l'eau propre sur la ville de Kinshasa et disant que la ville devient de plus en plus sale, je mets tout le monde au défi. Il faudrait que chacun, devant chez soi, s'assure que jusqu'à 10 mètres devant chez soi, c'est propre. Et évidemment, nous allons déployer une fois de plus les OPJ assermentés au travers de la ville qui sont en train de travailler déjà pour tout ce qui est infractions liées à l'environnement. La répression, évidemment, se fait par les services de la police. Et ces OPJ vont interpeller et mettre des amendes. Et si jamais les récalcitrants ne s'appliquent pas, évidemment, ils seront déférés au parquet et la justice fera son travail. Je pense que, comme nous ne cessons de le dire, nous n'arrêtons pas de sensibiliser la population quinoise à prendre ses responsabilités. Et l'État fait sa part, nous ne pouvons pas tout faire. L'État fait sa part, la population doit faire la sienne. Et dans tous les pays que nous admirons tous, nous avons tous, quand nous arrivons là-bas, le réflexe de respecter l'environnement, de respecter le bien public. Et quand nous arrivons ici, malheureusement, nous rétro-pédalons et nous agissons comme des personnes qui en veulent à leur propre patrie. Le Congo est notre pays, la ville de Kinshasa est notre patrimoine. Nous devons en prendre soin pour que demain, nous soyons fiers de vivre dans une ville propre, assainie, mais surtout là où il fait bon vivre. Nous sommes avec les partenaires Albarak, comme vous le savez. Et ici, présentement, nous sommes au Rampoint-Kilmazière. Et ça sera, je pense, la énième fois que nous venons donner ce coup de poing et dégager tous les poings noirs qui sont déposés sciemment par, comme je l'ai dit, des personnes animées de mauvaise foi qui veulent ternir l'image de la ville. Et le groupe Albarak est à pied d'œuvre, comme vous le savez, à Kalamou. Et nous sommes dans le district de la Founa, à Kalamou notamment. Et nous sommes en train de travailler durement pour que la centaine de camions commandés puissent arriver incessamment sous peu, afin que nous puissions, une fois de plus, avoir beaucoup plus de moyens de notre politique. Mais surtout, comme je l'ai dit tout à l'heure, les services de la ville sont à pied d'œuvre. Les OPJ vont être déployés dès demain pour pouvoir détecter à tout endroit où la déventure n'est pas en ordre, n'est pas propre, interpeller justement les riverains et mettre des amendes, le cas échéant. Et si jamais ils n'obtent pas, évidemment, ils seront déférés au parquet. Et j'en appelle également au chef de la police provinciale de pouvoir aider au niveau de la répression, que les commandants de district ainsi que nos commandants de poste de police puissent faire leur travail afin que, finalement, comme on dit, on assainit tous les jours, certes, mais il faudrait que la répression est une façon également de sensibilisation, une forme de sensibilisation et qu'il faudra également activer de sorte à ce que les actions que nous menons soient pérennes. Sinon, ça serait du saupoudrage. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Applaudissements 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 C'est parti. 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 C'est parti.